Bonjour à tous, après le foot, le vélo, l'athlétisme, voici que le tennis nous offre son lot de magouilles. Libération revient sur la tempête déclenchée par une enquête qui révèle les soupçons de matchs truqués. Elle concernerait 16 joueurs de l'élite mondiale. Pour autant, souligne Libé, la corruption et les matchs truqués dans le tennis, c'est un secret de polichinelle. Et puis le gros hic de ces révélations, c'est que finalement aucun nom n'est donné et tout le monde, à commencer par des joueurs comme Federer, semble le regretter. Le tennis est le troisième sport le plus touché par les matchs truqués. Pourquoi ? Selon un expert sportif interrogé par l'équipe, au tennis c'est plus simple, il n'y a qu'une personne à corrompre. Et la population est toujours la même, un joueur fragile psychologiquement en fin de carrière ou avec des problèmes financiers qui devient une proie facile. En parlant de proie, ce matin c'est François Hollande qui est celle des éditorialistes. Son plan d'urgence pour l'emploi, présenté hier, n'a pas convaincu. Trop peu, trop tard, résume Jean-Francis Pécresse dans les échos. Cette grossière utilisation de la politique de l'emploi à des fins électorales vit surtout à camoufler un bilan désastreux, écrit l'éditorialiste. Désastreuse, c'est aussi la situation d'une dizaine de départements qui selon aujourd'hui en France seraient au bord du gouffre financier. En cause, la baisse des dotations de l'État conjuguée à la hausse des dépenses sociales, notamment le RSA. Face à cette situation, Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France, annonce une guerre totale si l'État ne fait rien. Concrètement, cela veut dire que les départements ne financeront plus ce qui n'est pas de leurs compétences. Guerre, le mot est aussi en page intérieure du Figaro pour évoquer la situation de Mayotte. L'île de l'Océan Indien est devenue en 2011 le 101ème département français. Selon un rapport de la Cour des comptes, sa situation sera très préoccupante. Ce que confirme un ancien député pour qui Mayotte est au bord de la guerre civile. Chômage, misère, insécurité, immigration clandestine, l'île semble accumuler tous les maux. Pour l'élu, l'État qui a mal préparé la départementalisation fait maintenant la sourde oreille face au problème. Comment faire la sourde oreille à cet autre rapport qui fait la une de la croix ? Celui de l'ONG Oxfam qui montre que le fossé se creuse entre riches et pauvres. 62 personnes possèdent à elles seules les mêmes richesses que 3,5 milliards de personnes. L'ONG dénonce ainsi les capitaux cachés des multinationales qui privent les pays de ressources financières considérables. Selon elle, 7 000 milliards d'euros échapperaient ainsi au fisc. On va quand même finir cette revue de presse sur une note solidaire et positive. Le 5 février prochain, une fondue géante est organisée à Paris. Un dîner de charité originale pour récolter des fonds destinés à financer des projets de micro-crédits. Manger du fromage pour que le monde aille mieux, voilà une savoureuse idée. Bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.